bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire une carte que patricia clark m'a proposé donc c'est avec de la toile de jute alors bien sûr moi j'aurais pu recouvrir ma carte comme ça mais non je n'avais pas envie j'avais envie de on va dire entre guillemets changer changer de ce qu'on voit régulièrement alors ma base et donc j'ai pris du quart stock blanc normal pour faire ma base de cartes donc elle est assez grande elle fait 14 et demi sur 18,7 donc voilà j'ai pris un autre morceau de carte stock comment ça ressemble un peu à du bois donc je les fais plus petit donc elle fait 13,9 sur 17,5 donc voilà je l'ai tout gratté comme ça vous savez voilà donc je l'ai gratté tout le long je les fais parce que comme ça ça on gagne un peu de temps on va dire ensuite avec la l'encre easing brou de noix je vais ancrer tous mes bords donc j'espère que voilà je vais réussir à faire quelque chose de joli je le reconnais c'est sortir de ma zone de confort déjà je sais très rare que j'utilise de la toile de jute bon mon style c'est vrai c'est pas la vintage donc j'en fais très peu et finalement j'ai trouvé intéressant voilà d'essayer de faire quelque chose de correct voilà j'ai beaucoup aimé cette proposition là ça m'a fait un peu réfléchir j'en ai fait une qui m'a pas plu enfin bref du coup voilà j'aime j'aime beaucoup à cette idée là on va dire donc voilà j'ai gratté tous les bords je vais le coller sur ma base du coup si vous avez des petites idées comme ça n'hésitez pas moi en tout cas ça me fait plaisir de d'essayer de le faire donc ce qui donne ça alors ensuite je refermer un peu hop je prends ma toile de jute là et je vais donc je l'ai coupé comme ça en pointe ce n'est pas le régulier mais je l'ai fait exprès et donc hop je vais l'effilocher là parce que j'aime bien quand c'est un peu effilocher on va dire je trouve que ça donne un peu du charme ouais ça change là là donc j'enlève un peu les ficelles on va dire donc je vais le coller là dans le milieu de près comme ça je vais enlever encore deux trois voilà donc je vais le coller là comme ça voilà ensuite on m'avait offert des petits napperons là comme ça donc je vais en mettre un là enfin je vais commencer déjà hop je vais en mettre un là un autre celui là il est plus clair je vais le mettre comme ça voilà celui là non je pense pas le mettre ensuite j'ai pris de la dentelle comme ça et je vais faire un gros nœud je sais pas si voilà si ça va bien ça fait un gros nœud c'est pas évident à vous faire voir et je vais le mettre là comme ça de travers un peu plus par là là alors là je le mets correctement voilà voilà ça je vais le replier un peu comme ça j'ai pris des petites feuilles là comme ça vous savez on avait acheté on a trouvé ça à action donc je vais en mettre là que ça descende comme ça donc voilà hop je me mets à peu près dans le milieu et j'ai collé que le haut voilà je vais en mettre une un autre morceau je l'aime beaucoup ce verre foncé là donc voilà hop je vais couper un peu plus court celui là il veut pas coller il veut pas coller voilà ensuite mes petites ficelles je ne vais pas les jeter donc je vais les mettre un peu près voilà régulière un peu près après bon hop et du coup je les retourne comme ça alors ça j'aime beaucoup voilà après je coupe un peu celles qui sont trop trop grandes et je vais les mettre là donc voilà voilà ici là je vais y mettre un épis de blé bordeaux alors je suis partie sur les couleurs on va dire beige et bordeaux je vais le le poser là comme ça là je vais mettre ma petite dentelle enfin du la dentelle comme ça je vais mettre un petit bout qui descend comme ça je coupe de travers parce que j'aime bien mais bon après vous ferez bien comme vous voudrez là voilà là je vais mettre une sauce rose donc je vais la mettre là j'adore ce bordeaux c'est vraiment une très belle couleur enfin bon moi personnellement j'aime beaucoup mais voilà donc voilà ça comme ça donc là sur sur mes petits fils je vais y mettre des petites perles là comme ça je vais mettre des petits pistils comme ça qu'est ce que j'ai fait de mon truc là voilà je cache la ficelle au fin voilà comme ça voilà comme ça ce qui donne ça là je vais y mettre des pistils marron donc c'est pareil les pistils hop c'était action donc je vais en mettre par là 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 là je vais en mettre par là petit blond. Voilà. Ensuite, là, je vais faire le tour avec des petites roses. Comme ça, je vais mettre des petites roses là. Donc, je vais... Pour cacher ma tige, en fait, c'est celle-là. Voilà. Voilà. C'est celle-là. je trouve que bg bg comme en bordeaux ça vraiment ça mais ça c'est ça ça semble vraiment bien quoi voilà là je voulais mettre je vais y mettre une petite feuille enfin une moi je vais peut-être remettre deux une petite doit plus en avoir des petites non c'est toutes les mêmes bon voilà ma rose a un petit peu du mal à tenir là je vais mettre une grosse fleur là j'attends que ça colle de deux minutes parce que c'est un peu plus parce que c'est vrai que voilà j'ai de la colle donc voilà et je crois que c'était tout je voulais remettre un petit peu de non je vais pas et du coup oui voilà là je voulais mettre un en bas là hop mon sentiment que je collerai de travers je pense comme ça de travers mais avec de la mousse 3d donc voilà moi je pense que je vais faire je vais le mettre de travers je vais le gratter par contre je sais pas ce que je vais y mettre donc je vais couper un peu là mon papier il est souple du coup ça le déchire un peu voilà je vais l'ancrer comme ça ça sera fait elle est trop belle le stancre merci sylviane vraiment c'est une couleur que j'adore donc voilà oui comme ça je le mettrai là de travers comme ça et là je vais mettre hop des petites traces alors j'avais envie voilà tu vois je trouve que là les ameldotes là elles sont roses foncées et je trouve que ça irait bien avec mon bordeaux en fait du coup je vais prendre celle là je vais en mettre deux trois par là alors je sais pas hop je vais nettoyer ça elles sont vraiment belles ces ameldotes là j'adore ouais je trouve que ça choque pas au contraire ça met un peu de brillance je trouve là je vais en mettre trois petites puisque j'en ai des petites une deux et trois voilà après oui ça peut servir pour une carte d'anniversaire une carte peu importe voilà c'était ce défi avec j'espère voilà que la toile de jute en fait posée comme ça Patricia te plaira Patricia te plaira cette idée là te plaira alors là bon je mettrai un tampon je sais pas quoi et du coup enfin après tout dépend c'est pour un anniversaire pour les voeux pour donc je mettrai le tampon qui disons que qui me servira pour la carte pour l'envoi de la carte je le mettrai comme ça de travers et je mettrai du 3d derrière donc voilà pour ma petite carte Patricia j'espère qu'elle te plaira dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et voilà et si vous avez encore et ben moi je dirais des petits défis comme ça à me faire sortir de mes petites habitudes ou d'autres propositions moi il n'y a pas de soucis je le ferai vraiment avec plaisir pour moi c'est me mettre un peu au défi comme ça ça me plaît beaucoup donc voilà et la prochaine fois je vais préparer aussi pour un marque page donc voilà je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt